Ouh là, ouh là, merci Père éternel de remplir ma bouche, de me diriger, de me conduire au nom de Jésus, Amen, remplis ma bouche, perdonne-moi les bonnes paroles, merci mon créateur, dirige-moi, Dieu tout puissant, remplis-moi dans ton esprit, raccorde-moi ta grâce, ta puissance, ton autorité, ta force, donne-moi ton action, Père, donne-moi ta grâce, le Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus, pour que j'enseigne, le Saint-Esprit, Jésus, Père, au nom de Jésus, Amen. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voulais faire cet enseignement que j'appelle donc, racheter, oh il y a du soleil, racheter par le Saint-Esprit, Jésus, du pouvoir du diable. Alors, je fais cet enseignement parce que le sang de Jésus, ou le sang dans la spiritualité, si vous voulez, dans les religions, dans les croyances, le sang est très présent. La notion de sang est très présent, la notion de choses comme le pacte de sang, par exemple, le pacte de sang, qui sont faits dans les sociétés secrètes, qui sont faits dans la sorcellerie, dans la magie, tout ça. Tout ça, ça a vraiment une place importante. Le sang, pour les magiciens, les sorciers, les druides, tout ça a une place très importante. La notion de sang, la notion de pacte, la notion de sacrifice, c'est vraiment quelque chose de très important. Et, il y a beaucoup de témoignages en sorcellerie, il y a beaucoup de témoignages dans la sorcellerie, qui montrent combien les sacrifices, par exemple, ou les sacrifices humains, où les pactes de sang donnent des pouvoirs, en fait, des pouvoirs de magie, des pouvoirs occultes ou des forces que ces personnes font pour recevoir de la part des démons ou de la part du diable des pouvoirs. Donc, ça, c'est important de savoir que la notion de sang, dans le monde spirituel, dans le monde du spiritisme, dans le monde de l'occultisme, a une importance très, très importante. Alors, pourquoi cette notion de sang est-elle importante ? Parce qu'à la base, avant toute chose, cette notion de sang est amenée par Dieu. C'est Dieu qui a amené la notion de sang comme étant une grande valeur pour laver les péchés des hommes. Par le sang, en fait, autrefois, Dieu demandait des sacrifices d'animaux par lesquels les hommes, pour un temps, pouvaient être pardonnés et purifiés. Et devant Dieu, c'était l'accès à un salut, à un pardon. Tout comme dans la doctrine, par exemple, dans des doctrines catholiques, où on dit qu'il faut se confesser au curé ou à l'évêque pour être pardonné. Et pour être... Donc, on confesse les péchés, c'est ce qu'on dit, hein. On confesse les péchés des évêques et puis l'évêque fait l'absolution. Je ne sais plus comment on dit, mais en gros, il dit, ben, je t'accorde le pardon. Bon, voilà, maintenant tu peux mourir tranquille ou tu peux aller retourner à ta vie tranquille. Mais Dieu, lui, il pardonnait les péchés par le... Bien sûr, il y avait toujours cette notion de repentance, mais il y avait l'importance du sang, le sacrifice d'animaux. Donc, il y avait des animaux qui étaient sacrifiés. Et en échange de ce sacrifice d'animaux, et le sang alors coulait, puisque les animaux étaient tués et le sang coulait, eh bien, par ce sacrifice, par cette offrande, la personne était pardonnée. Alors, je fais simple. Je fais simple parce qu'il y avait tout un tas de rituels qui étaient faits sur cette base pour pardonner aux gens. Donc, comment le monde occulte, comment le monde occulte, le monde de la magie en arrivait à faire de son côté des sacrifices par le sang pour obtenir des pouvoirs, c'est en voulant imiter Dieu. Et sur cette base de sacrifice, le diable donne, avec ses démons, des pouvoirs par ces personnes qui font ces choses-là avec des incantations, avec des prières magiques liées à la magie blanche, à la magie noire, à l'hindouisme, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais... Mais, voilà. Donc, l'importance du sang, c'est important. Et en fait, il faut savoir que Dieu, à un moment donné, a fait cesser, il a fait arrêter, ce qu'on appelle les sacrifices d'animaux pour amener le vrai sauveur du monde sur la terre, pour offrir aux hommes le vrai sauveur de la terre qui, lui, a le sang, le sang qui pardonne et il a le sang qui lave et il a le sang qui réconcilie avec Dieu. Alors, il s'appelle Jésus, c'est le fils de Dieu. Mais Dieu, en fait, a offert aux hommes non plus de passer par des chèvres, des pigeons, des hirondelles pour être sauvés par le sang, un moment, un temps, parce qu'il faut savoir que les sacrifices d'animaux, ils devaient être renouvelés parce qu'à chaque péché, il fallait resacrifier des animaux et systématiquement, il fallait refaire des offrandes et des rituels pour que Dieu puisse laver la conscience, on va dire. Alors que, à un moment donné, le plan de Dieu a été d'amener son fils, de faire connaître son fils sur la terre, que son fils s'humilie sur la terre, qu'il vienne sur la terre parmi les hommes et qu'il se donne un sacrifice afin que pour ceux qui croiraient en lui, par son sang, il puisse être pardonné, lavé, reconcilié avec Dieu et qu'il puisse entrer dans la vie éternelle. Puisqu'en fait, le projet de Dieu, ce n'est pas uniquement un projet temporel pour cette terre. Le projet de Dieu, c'est un projet éternel à long terme. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que le projet de Dieu, les projets, les objectifs de Dieu, ce ne sont pas des objectifs à trois mois, à six mois, à un an. Les projets de Dieu, c'est des projets à 50 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans. Ce sont des projets à long terme. Et le but de Dieu, c'est qu'on passe notre éternité auprès de lui, non pas à être grignoté par les vers, par les insectes dans la terre et puis à ne plus être, où le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans l'enfer, puisque c'est important de savoir que l'enfer, tout autant que le paradis existe, mais la volonté de Dieu, c'est que nous passons notre éternité auprès de lui. Et ça, c'est le plan long terme. Si nous, nous avons parfois des plans à deux ans ou à cinq ans, il faut savoir que Dieu, c'est des plans à 50 ans, peut-être à 25 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans, 1000 ans, puisque dans 1000 ans, dans l'éternité, ce sera en définitive peu de choses, puisqu'il n'y aura plus la notion de... on n'aura plus la notion d'années, 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 et tout ça, enfin, on sera dans la dimension éternelle et il n'y aura plus de mort. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le sang a une puissance incroyable, si bien que celui qui a la foi en Dieu, celui qui a la foi en Dieu, celui qui a la foi en Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, par le sang de Jésus, il fait une alliance avec Dieu, il fait comme un pacte, un pacte saint, un pacte, une entente avec Dieu, une alliance, et il reçoit le salut, le pardon de ses péchés sans avoir à tuer des tourterelles, des pigeons, des chèvres, des boucs, et sans tuer des agneaux, par exemple, des agneaux, donc au lieu de tuer l'agneau, voilà, si bien que Dieu a dit que son fils, Jésus-Christ, s'appelle l'agneau de Dieu. C'est ça qui est incroyable, c'est que Dieu appelle son fils l'agneau de Dieu. Alors, la différence avec un agneau animal, c'est que l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, que son père appelle comme ça, le A de agneau, c'est un A majuscule. C'est le grand agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour les hommes, afin que quiconque, sans exception, croit que son sang rachète de tout péché est reconcilié avec Dieu pour nous laver, nous pardonner, celui-là est sauvé. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Alors, je vais vous lire un passage pour vous montrer la notion de rachat. Par exemple, il y a, des fois je vous en parle, il y a des gens dans le business, dans le show business, dans le monde politique, et tout ça, ils font des choses dans le monde occulte, pour avoir des pouvoirs et pour se garantir le succès. C'est très connu, par exemple, vous aviez Johnny Hallyday qui disait que s'il voulait être renouvelé dans sa musique, dans son art, dans ses albums, pour chanter, pour avoir du succès, vendre des millions d'albums, il avait décidé consciemment de faire un pacte avec le diable. Et dans une interview, il disait qu'il discutait avec le diable tous les jours. On a des interviews qui sont retrouvées sur YouTube, mais vous avez aussi Bob Dylan, Bob Dylan, par exemple, qui disait que le diable, c'était le chef commandeur, le commandeur en chef, et que sans avoir fait ce pacte avec le diable, Bob Dylan n'aurait pas pu produire les musiques, les albums, comme les top chansons qu'il a sorties n'auraient pas eu ce succès s'il n'avait pas fait appel au diable pour avoir ce succès international et mondial. Si bien que moi aussi, à une époque, avant que je sois converti, je chantais du Bob Dylan et je jouais du Bob Dylan, mais sans savoir que ces gars-là, ils avaient fait des pactes avec le diable. Tout comme les Beatles, qui étaient aussi, eux, des sataniques, des satanistes, et qui, ben, qui eux aussi avaient fait des pactes avec le diable pour avoir ce succès. Or, nous, notre succès, c'est quoi ? Notre bourgeoisie, notre richesse, c'est quoi ? Premièrement, c'est tout simplement de connaître Dieu. Notre succès story en tant qu'homme, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ, c'est ça la finalité sur Terre, c'est ça le plus important. Si demain je meurs, que j'ai toutes les montres Rolex, que j'ai une BMW, j'ai une Ferrari, j'ai une Lamborghini, mais si j'ai pas Dieu, ben, j'ai complètement raté ma vie. Je suis un bon à rien parce que j'ai rien compris à la vie. Si on n'a pas compris sur cette Terre que Dieu nous a donné ces instants, ces années pour le connaître lui, on a complètement manqué l'objectif. La chose, la primordiale, le succès primordial à chercher dans la vie, c'est de connaître Dieu. C'est ça que, c'est ça que, que beaucoup de, la plupart des gens ne comprennent pas, sauf ceux qui ont ouvert leur cœur à l'amour de Dieu, qui ont dit, mais oui, c'est pas Gaïa, c'est pas une mère Terre, c'est pas la mère nature, mais c'est le bon Dieu qui a créé la Terre. c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas le hasard, c'est pas, c'est pas les arbres qui ont créé la Terre, c'est pas le vent qui a créé l'humanité, c'est pas, je sais pas, c'est pas la planète Mars qui a créé l'humain, ou c'est pas les océans qui ont créé, les animaux, vous voyez, c'est pas, parce que la mère nature, c'est quoi, c'est, la mère nature, c'est du New Age, et ça, c'est une pensée, une façon de penser qui vient du nouvel ordre mondial, du New Age, c'est la même chose, ce n'est ni plus ni moins que la mère Terre, au lieu de croire au Père Dieu, c'est le contraire, c'est la mère Terre, alors que le Père habite au ciel, il a créé la Terre pour les hommes, et le ciel pour y habiter, il faut savoir que la notion de Gaïa, de mère Terre, ça vient vraiment de gens qui, eux, y prient le diable, c'est une pensée ésotérique, c'est une pensée, c'est une philosophie ésotérique, la théosophanie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, donc ça vient de la magie, tout ce qui est Mère Terre, Gaïa, New Age, et tout ça, ça vient de la magie, mais si vous croyez que Dieu est le créateur de la Terre, et que Jésus-Christ est son Fils, ça, ce n'est pas de la magie, et puis comment moi, j'ai dit quand j'ai commencé à croire en Dieu, ce que j'ai dit, c'est que je préfère ne pas risquer de prendre Dieu pour un menteur, et je préfère croire en Dieu, parce qu'autant je sais que les hommes mentent, mais je sais que Dieu ne peut pas mentir, donc sur cette base-là, j'ai vu beaucoup de mensonges sur la Terre, et il y a dix ans, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit, autant j'ai vu beaucoup d'hommes mentir, je vois la plupart des hommes mentir, d'autres plus que d'autres, et d'autres beaucoup, beaucoup plus que d'autres, il y en a qui font profession de mensonges, comme on peut le voir aujourd'hui, ils passent leur temps à mentir, mais autant j'ai la certitude que Dieu n'est pas un menteur, et sur cette base-là, je décide de te faire confiance, parce que ton amour envers moi a été éloquent, l'amour de Dieu, moi je disais, l'amour de Dieu envers moi a été éloquent, on peut, je ne pouvais pas le contredire, que Dieu m'ait gardé chaque jour de ma vie, que Dieu m'ait donné de pouvoir me lever chaque jour, qu'il m'ait protégé de la mort, qu'il m'ait protégé de la méchanceté, qu'il m'ait protégé de situations professionnelles très dangereuses, très douloureuses, j'aurais pu mourir plein de fois, mais Dieu m'a gardé, et le fait qu'à l'époque je cède, je plie le genou devant l'amour de Dieu, ça a été pour moi la meilleure chose, au lieu de résister, au lieu de compter sur moi, au lieu de compter sur les amis, au lieu de compter sur le gouvernement, au lieu de compter sur la philosophie, au lieu de compter sur la psychologie, j'ai compté sur Dieu, et c'est alors que par la foi, l'acceptation que Dieu est amour, par l'acceptation de le consenti, le bon vouloir d'aimer Dieu, c'est comme ça que ma vie a été transformée, je me suis abandonné à l'amour de Dieu, et j'ai accepté le sang de Jésus pour moi, j'ai accepté le don du sang de Jésus et toutes les bénédictions qui vont avec, alors, je vais quand même vous lire un peu la Bible, célébrer l'éternel car il est bon, car sa bonté demeure à toujours, que les rachetés de l'éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'oppresseur. Donc, le sang de Jésus nous rachète de la main de l'oppresseur. Et l'oppresseur, ici, il est, alors là, il est au singulier, alors l'oppresseur, ça peut être quoi ? L'oppresseur, ça peut être tout simplement, ça peut être soi-même, parce que des fois, quand on n'est pas connecté avec Dieu, quand on n'est pas en amour avec Dieu, on peut se détester soi-même et on peut être son premier oppresseur. Après, l'autre oppresseur, c'est les gens qui nous entourent, ça peut être les gens qui nous font du mal et ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis qui peuvent être nos oppresseurs. Mais quand on a l'amour de Dieu, on sait s'en défendre et on sait s'en garder. Ensuite, il y a quoi ? Après, il y a le monde professionnel et moi, dans le monde professionnel, j'ai vu des trucs vraiment de fous, de fous, de fous, mais j'ai résisté par la grâce de Dieu qui m'a donné une grande force et moi, qui étais un homme ordinaire, je ne savais pas que Dieu m'avait équipé pour être aussi fort mais c'est vrai que dans le monde professionnel, j'ai été très résistant par la grâce de Dieu et je me suis rendu compte que j'étais quand même plutôt un bon guerrier mais c'était un don de Dieu et que ça m'a protégé. Protégé pour, je rebondissais sur les épreuves, je rebondissais dans les aléas de la vie, je rebondissais dans les difficultés, j'étais comme comme un cascadeur qui, la voiture se renverse mais je me relevais toujours et c'est vrai que derrière ma, moi je suis quelqu'un de très simple, je suis quelqu'un de, j'ai horreur de l'orgueil, j'ai horreur de la méchanceté et, il se trouve que derrière tout ça, j'ai reconnu que c'était des dons de Dieu, c'est-à-dire que Dieu donne des dons avant qu'on le connaisse et je me suis rendu compte que tout ça c'était un don de Dieu et que toutes les aptitudes, tous les dons, tous les talents, c'était Dieu qui me les avait donnés et ça a fait partie de ces choses, cette conscience des choses qui ont contribué à me donner à Dieu, à l'amour de Dieu parce que je savais qu'en plus de qui j'étais ou de ce que je savais, de ce que j'avais pu apercevoir de Dieu, j'étais conscient que tous les dons que j'avais, toutes les aptitudes, les capacités, les talents que j'avais venaient de Dieu et que sans lui, jamais j'aurais pu en arriver là. et c'est toute cette cette comment dire, cette capacité de conscience qui m'a, cette sensibilité qui m'a permis de de fléchir largement les genoux devant l'amour de Dieu pour le reconnaître comme mon Dieu et comme mon sauveur et non plus et non plus être esclave de mon oppresseur. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave de mon oppresseur, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus et il m'a racheté comme il a racheté tous les enfants de Dieu de la main de l'oppresseur. Alors il est dit que les rachetés de l'éternel le disent ceux qu'il a racheté de la main de l'oppresseur et qu'il a rassemblé des pays du Levant et du Couchant du Nord et de la Mer ils errèrent dans le désert. Alors il faut savoir que quand on n'a pas Dieu on erre, on est errant, on est errant dans les déserts. Sans Dieu, les gens sont errants dans les déserts. Et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils cherchent la présence de Dieu et que s'ils vont chercher autre chose ils pourront trouver le mal, ils pourront trouver tout un tas de propositions sur terre qui ne finira que les décevoir, que les détruire, que de les fatiguer, que de les lasser de la vie et que de les blesser. Mais dans ce désert ce qui est important pour les incroyants c'est de trouver Dieu après quand on a trouvé Dieu on n'a plus réellement de désert quand on a trouvé Dieu on est connecté à l'abondance on est connecté au créateur c'est pour ça que j'invite c'est pour ça que j'invite vraiment tous qui ne connaissent pas Dieu à s'abandonner à son amour pas pour pas pour entrer dans une association ou pour entrer dans une religion ou pour entrer dans une secte mais pour connaître véritablement l'amour de Dieu parce que il faut savoir que ce Dieu c'est un Dieu immensément grand immensément puissant et il vous touche il vous touche de sa présence il vous remplit de sa paix il vous remplit de sa joie il remplit de son amour si vous avez des parents qui donnent des récompenses à leurs enfants oh combien Dieu donne des récompenses à ceux qu'il aime combien Dieu donne des récompenses à ceux qui lui donnent confiance quand on fait confiance en Dieu il honore la foi même les petits commencements de foi Dieu honore la foi c'est pour ça que plus vous attendez à lui donner votre vie plus vous tardez et plus vous vous privez du bonheur du bonheur de connaître Dieu ils errèrent dans le désert dans un chemin solitaire et oui parce que moi c'est pareil j'avais beau avoir des amis mais aujourd'hui pour moi pour dire que je ne suis plus solitaire si je ne suis plus solitaire c'est parce que je suis conscient que Jésus Christ est toujours avec moi et qu'il est mon meilleur ami et que solitaire n'existe plus avec Jésus Christ mon meilleur ami mon fidèle ami c'est sa présence avec moi chaque jour sa présence spirituelle et du coup la solitude n'existe pas la révélation la révélation que Jésus Christ est toujours avec moi et la solitude n'existe pas Dieu est spirituel Dieu bien sûr sera visible comme Jésus des fois il apparaît à des personnes il peut être visible comme des anges peuvent être visibles mais sur cette terre par dessus tout Jésus se veut commettre une présence spirituelle auprès de nous mais attention aussi une présence spirituelle au-dedans de nous il est dit dans la Bible que Jésus vient par son esprit habiter au-dedans de nous c'est pour cela que la confiance en Dieu entraîne des grandes bénédictions dans nos vies dans ta vie plus tu as confiance en Dieu plus tu fais confiance en sa parole et à à ses promesses et plus tu vois des belles choses ils ils errent dans le désert dans un chemin solitaire ils ne trouvèrent pas de ville pour habiter jamais la satisfaction jamais la satisfaction mais quant à Dieu tu trouves un endroit où habiter et tu trouves la paix là où tu vas tu trouves un endroit c'est Dieu qui te donne ton endroit et tu tant que Dieu est là dans ta maison peu t'importe le reste tant que Dieu est avec toi peu t'importe le lieu géographique tant que Dieu tant que tu es avec toi peu t'importe le climat tant que Dieu avec toi peu t'importe le beau temps la pluie tant que Dieu est avec toi là où il te place ça t'ira ça te conviendra tu seras plein de gratitude tu seras sans les murmures et tu remercieras Dieu pour ce qu'il te donne aujourd'hui et ils étaient affamés et altérés mais la Bible dit que Jésus c'est notre pain de vie il est notre nourriture et notre boisson il est notre pain et notre breuvage et en fait Jésus Christ il est notre nourriture spirituelle et on boit auprès de lui du coup on n'est jamais asséché on n'est jamais affamé parce que notre âme quand on mange et qu'on boit Jésus c'est notre âme qui est nourrie on mange la nourriture bon pour nourrir le corps mais quand on mange on boit Jésus Christ c'est notre âme qui est nourrie et t'es nourrie par la Bible de Dieu entre autres et par la méditation par la prière par voilà des exercices des routines spirituelles qui fortifient notre être intérieur mais aussi notre corps notre âme notre esprit et qui nous permet d'être connectés à Dieu pour recevoir sa force sa vie sa joie son amour et toutes ses bénédictions jour après jour donc avec Jésus quand tu le reçois ni affamé ni altéré et ça c'est par la bénédiction de son sang l'importance du sang de Jésus Christ et c'est important d'être conscient c'est à dire pas simplement de savoir que le sang de Jésus est là et tout efficace mais c'est important d'avoir au coeur la pensée du sang de Jésus et son efficacité pour toi pour t'accrocher te relier à toutes les bénédictions qui en émanent c'est important de comprendre le sang de Jésus Christ comme une force pour te tenir comme étant à toujours racheté de l'oppresseur mais pour te garder dans sa bénédiction bénédiction de guérison bénédiction d'abondance de vie bénédiction d'intelligence spirituelle pour connaître les secrets de Dieu les bontés de Dieu donc c'est très important c'est vraiment tout un mystère sur lequel il faut être conscient l'importance du sang de Jésus quand d'autres de l'autre côté du côté obscur du côté des sorciers de la magie ont conscience du sang des pactes de sang des sacrifices de sang qui leur donnent des pouvoirs ils cherchent les pouvoirs bien écoutez vos pouvoirs nos pouvoirs nos forces sont dans le sang de Jésus Christ qui a tout vaincu en plus il a vaincu le diable il a vaincu les démons le sang le sang de Jésus c'est 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 le top du top c'est le plus important c'est ça qui est le plus important c'est la conscience du sang de Jésus Christ dans notre vie de chaque jour le sang de Jésus Christ c'est très 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 important et de l'associer aux bénédictions j'insiste qui en émane qui en découle alors ils crièrent à l'éternel dans leur détresse alors il y en a ils crient à l'éternel dans la détresse pour les sauver et il y en a d'autres c'est sous sous son soleil sous son soleil bleu qui contemple les merveilleux de Dieu et qui cède devant son amour il y a plusieurs façons de s'approcher de Dieu c'est soit parce que les épreuves de la vie ont tellement l'ouverture les personnes elles se donnent à Dieu parce qu'elles savent qu'il n'y a plus d'autre solution que le créateur pour recevoir la consolation les consolations et d'autres cèdent tout simplement parce qu'ils contemplent l'amour de Dieu et ils cèdent sous son amour moi c'est ce que j'avais fait je m'étais donné à Dieu pour reconnaître son amour et ensuite j'ai reconnu mon sauveur dans le nom de Jésus Christ qu'il sait alors il les a ils crièrent à l'éternel dans leur détresse et il les délivra de leurs angoisses et Dieu délivre par Jésus Christ par son sang il délivre des détresses il délivre des angoisses il délivre du doute des virus des coronas des coronas cochons virus des pestes et tout ça Dieu délivre il lave les eaux empoisonnées sont purifiées par la prière Dieu délivre des poisons Dieu délivre Dieu délivre de toutes les maladies Dieu de miracles fait tout pour ceux qui espèrent en lui il donne toutes les délivrances on a vu Jésus qui a eu un ministère extraordinaire de miracles il a tout guéri tout guéri tout guéri seulement ce qui était quand même important c'est qu'il puisse trouver la foi chez les personnes voilà qu'il célèbre il les conduisit dans un chemin droit le chemin de la justice pour aller dans une ville habitable et notre ville habitable pour l'éternité c'est le ciel le paradis de Dieu qui célèbre l'éternel pour sa bonté Père éternel je te célèbre mon créateur pour ta bonté mon Dieu d'amour que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié que ton nom soit exalté je t'aime mon Dieu je te célèbre pour ta bonté ô Père éternel accorde-moi en ce jour tes bontés tes bénédictions tes grâces Père au nom de Jésus accorde-moi la joie de ton salut lave-moi Père par le sang précieux de Jésus Amen voilà petite démonstration en ligne comment on peut prier Dieu en s'appuyant sur ce qui est écrit dans la Bible et du coup nos prières sont orientées selon le modèle que Dieu nous donne dans les psaumes par exemple et on prie comme ça car il a rassasié l'âme altérée et a rempli de biens il a rempli de biens l'âme affamée donc Dieu est là pour vous soutenir d'un point de vue spirituel mais aussi il a rempli de biens de biens matériels c'est important souvent on rejette on a raison souvent de rejeter dans un dans un certain un certain aspect de la prospérité parce que vous savez on parle de l'évangile de prospérité qui est très abusif où là vraiment il y a des abus mais il faut savoir que la prospérité ça fait partie de la bénédiction la prospérité avoir des biens c'est la volonté de Dieu c'est qu'on puisse être une bénédiction pour les autres et Dieu veut qu'on soit dans qu'on ait le nécessaire pour être une bénédiction pour les autres si moi Dieu ne m'avait pas donné le nécessaire je ne pourrais pas aller dans les rues comme je l'ai fait mercredi pour aider les pauvres pour donner aux pauvres dans la rue m'arrêter et leur donner quelque chose donc si je n'avais pas ces biens là je ne pourrais pas être une bénédiction et leur dire que Dieu les aime leur dire c'est de la part du ciel voilà c'est important de comprendre que la prospérité je ferai certainement un enseignement là dessus mais la prospérité c'est ce que Dieu veut pour nous c'est pas simplement qu'on ait des églises prospères mais Dieu veut qu'on soit prospères non Dieu veut pas simplement qu'on ait de plus en plus de guitare de plus en plus de piano Dieu veut pas cherche pas à se connaître toujours plus d'instruments de musique mais il veut aussi qu'on prospère chacun individuellement la prospérité c'est un fondement totalement biblique mais tout en évitant les abus bien sûr et tout en évitant de ressembler à ceux qui ont l'amour de l'argent et là c'est pas ça que Dieu met en avant mais c'est surtout de croire que Dieu peut nous donner des biens des ressources dont on est légitime de demander c'est important Dieu en tant que ses enfants veut nous bénir c'est important moi je me rappelle au tout début de ma vie spirituelle je disais non non je veux pas de bénédiction moi tant que tu m'as sauvé tu me pardonnes de mes péchés ça me suffit donc je voulais pas demander les bénédictions à Dieu mais j'étais en erreur j'étais en erreur parce qu'en fait Dieu veut me donner donc je me privais de ce que mon père adoptif veut me donner donc je me bloquais à son amour je refusais l'héritage or Dieu a un héritage il nous a fait co-héritier et c'est à nous d'accepter la totalité de l'évangile c'est accepter toutes les bénédictions pas uniquement recevoir le pardon mais aussi recevoir tout le total tout ce qui va avec dans notre foi en Dieu dans notre foi en Jésus Christ souvent les choses sont beaucoup plus beaucoup plus grandes beaucoup plus belles beaucoup plus variées que ce que l'on peut imaginer souvent il faut se rendre compte qu'on a des œillères et qu'on voit qu'une partie de ce que Dieu veut nous préparer nous donner souvent la vision du crédit du croit du croyant est limitée parce qu'il s'entête dans une forme de compréhension et à un moment donné il se dit je sais tout je sais l'essentiel et c'est bon mais le chrétien doit toujours chercher à s'ouvrir 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 et être en quête de toujours apprendre et de ne pas être un critiqueur mais chercher à s'ouvrir à la doctrine à s'ouvrir à l'enseignement pour découvrir de nouveaux enseignements qui vont changer sa dimension physique spirituelle matérielle à tous les niveaux et le chrétien pourra encore plus être une bénédiction autour de lui dans sa famille pour ses enfants pour ses amis et dans sa nation aussi dans son pays donc voilà donc le sang de Jésus c'est vraiment ce que je voulais vous mettre en avant parce que d'autres le font par ailleurs dans le secret dans dans la magie comme je vous disais dans les sectes dans les les sociétés occultes mais c'est important que le chrétien soit conscient de toute la richesse qui est dans la foi dans la foi la foi la foi la foi la foi à 10 000% à 2000% à 3000% ayez une grande foi et souvent comme je le dis on enseigne les gens qu'il suffit d'avoir une petite foi mais moi je vous dis arrêtez ces bêtises ayez une grande foi ça ne va pas vous faire ça ne vous fera pas un grand mal de tête ça ne va pas vous faire tomber l'orage sur vous les tonnerres et la grêle ne vont pas tomber sur vous le souffle ne va pas tomber sur vous parce que vous aurez une grande foi mais ayez une grande très grande très très grande très grande très grande foi et c'est là comme ça que vous serez les soldats les guerriers de Jésus Christ parce que c'est par la foi que les victoires s'obtiennent c'est par la foi que le terrain est gagné c'est par la foi c'est pas dans la peur dans la crainte dans le doute c'est une grande foi qui feront changer totalement les choses donc voilà la foi c'est une un tempérament de constance aussi et un tempérament de certitude certitude qu'en Dieu on ne peut pas douter en Dieu nous avons toute notre confiance parce que Dieu ne ment pas vous voyez donc la fondation de la foi c'est que Dieu ne ment pas donc nous n'avons rien à risquer d'avoir une très 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 grande foi mais arrêtez tous ceux qui vous parlent de petite foi que comme si c'était suffisant ayez une grande foi et que le sang de Jésus Christ avec toutes les bénédictions qui y sont attachées soient gardées constamment dans votre coeur afin que vous puissiez réclamer la guérison réclamer le pardon des péchés que vous puissiez réclamer la sagesse que vous puissiez réclamer la force que vous puissiez réclamer l'intelligence que vous puissiez réclamer les âmes pour le royaume de Dieu voilà dans ce que je voulais partager avec vous pour cet enseignement je vous ai lu un petit bout du psaume 107 alors j'aurais pu vous lire plein de choses sur le rachat notamment parce que quand je parle du sang j'ai parlé du rachat le rachat le rachat dans Galate Galate 3.13 il est dit que Christ Jésus Christ nous a racheté de la malédiction Jésus Christ nous a racheté de la malédiction dans dans Michée 4.10 il est dit l'éternel te rachète de la main de tes ennemis waouh et dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 il est dit vous avez été racheté à un grand prix et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 il est dit vous avez été racheté par le sang précieux de Jésus Christ Alléluia voilà ça c'est la plus belle nouvelle au monde peu importe les cochons virus peu importe les pandémies diaboliques c'est que Jésus Christ nous a racheté pour ceux qui l'ont accepté de nos ennemis et nous appartenons à Dieu et nous appartenons pas à un nouvel ordre mondial nous avons pas de puces nous refusons les puces nous sommes pas des chiens pour prendre des puces et on ne se fait pas vacciner parce qu'on a été racheté par le sang de Jésus voilà que Dieu vous bénisse abondamment vous pouvez partager la vidéo si vous avez aimé et je vous dis donc à très bientôt que Dieu vous bénisse et soyez fort dans votre foi ferme inébranlable au nom puissant merveilleux de Jésus Christ Amen salut merci Sous-titrage FR ?